et bienvenue sur la chaîne reno watch c'est sylvain j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va voir comment installer un ipn sur un mur porteur mais tout d'abord si tu n'es pas inscrit encore à la chaîne je t'invite à t'abonner juste en dessous en cliquant sur la petite cloche comme ça tu seras prévenu en premier dès que je mets une nouvelle vidéo donc maintenant on y va et je te présente comment installer un ipn sur un mur porteur à tout de suite allez viens par là voilà nous allons ouvrir le mur porteur qui se trouve sur la gauche ici je vais mettre des étais pour maintenir le plancher et fixer les pannes au plancher nous avons mis aussi des cales sous les étais pour éviter qu'il bouge de l'autre côté voilà donc nous avons vissé les étais dans la panne afin qu'ils ne bougent pas du tout ensuite j'ai commencé à casser le linteau qui a été coulé et ferrailler en mettant armé donc au marteau piqueur outil j'ai cassé le linteau une fois que ça a été fait j'ai commencé à attaquer le côté du mur afin de mettre ensuite un été pour maintenir l'ipn de l'autre côté aussi j'ai cassé le linteau qui est au dessus de la porte il y avait une ferraille on l'a courbée et ensuite comme ça l'ipn on va pouvoir le mettre et on va pouvoir mettre des étais juste en dessous donc on a cassé le mur j'ai commencé à enlever l'enduit qui était sur les briques porteuses donc j'ai fait avancer l'ipn au bord de la maison j'ai déposé sur les bastins pour ensuite le faire rouler à l'intérieur de la maison face à la porte avec des rondins de bois l'ipn fait 6m20 longueur de poutre 5m70 donc on va couper le bout ensuite on a soudé un anneau au milieu de l'ipn afin de pouvoir le lisser donc voilà nous avons fait un trou dans le plancher et nous avons attaché un câble avec un palan à la charpente afin de hisser l'ipn doucement jusqu'en haut pour pouvoir le poser donc délicatement on l'a monté pour le positionner bien de niveau une fois qu'il est déposé voilà j'ai commencé à attaquer le mur par le haut petit à petit en descendant brique par brique tout le mur d'un côté avant l'autre voilà on va ici précisément tous les gravats que j'avais mis pour que ça tombe dessus pour rester cassé et le parquet on enlève l'enduit avant on enlève l'enduit avant afin de voir où sont les briques et qu'elles sont les briques par brique tout l'enduit on l'enlève on va découvrir les briques voilà on l'a fait tomber petit à petit et après on y va continuer on va continuer on va continuer on va continuer bon j'ai et dans le bas le mur, j'ai fait un petit cela ensuite sur les côtés on a coulé le béton armé décoffrage et maintenir l'IPN couper du béton et voilà terminé voilà pour l'IPN il a été posé en deux jours donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez surtout pas vous cliquez sur le bouton en dessous de cette vidéo et vous cliquez surtout sur la petite cloche pour être revenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo merci à vous à très vite merci à vous merci à vous